C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je ne pouvais qu'observer en puissant que mon appart se vider petit à petit. Ça me rappelait que ça existait, OMG. C'est certainement la dernière fois que je filme de cet angle-là sur ce bureau. Donc c'est la dernière fois que je filme ici et peut-être que ça résonne. Je ne sais pas si on l'entendra, mais genre, il y a une raison très simple. C'est vide. Il n'y a plus rien. On ne dirait pas que je ressemblais qu'un enfer, là. Il n'y a plus de table. Du coup, ma table basse, c'est redevenu ma table. Et il y a encore plus de bordel qu'avant. Je n'ai pas retiré mes posters parce que je n'ai pas envie de... d'avoir l'impression que je suis dans un hôpital, en fait. Mais sinon, oui. C'était grand, en fait, là où j'y vais. Je me rends compte petit à petit que là, ce vlog sera composé de beaucoup de derniers. Ça va être mes derniers moments à Limoges, ça va être mes derniers moments à l'appart. Là, je pense que j'ai fait mes dernières courses. C'est les dernières fois que je vais en cours. C'est la dernière fois que je vais en D106 et en D107. C'est la dernière fois que je vois mes amis aussi. Et d'habitude, je suis contente de ces dernières fois parce que ça veut dire que j'avance. Mais c'est la première fois que ces dernières fois me font aussi peur parce que d'habitude, je les accueille avec beaucoup de légèreté. Et là, pas du tout. Peut-être parce que je sais que je suis la seule à partir en avance. Alors qu'avant, quand on partait en master, ma foi, on partait à peu près tous en même temps. Ou quand on partait à la fac, on partait tous en même temps. Là, c'est pas pareil. C'est une dernière fois anticipée. En tout cas, moi, j'anticipe mon départ. Je me sens d'autant plus seule parce que je sais que je ne vais pas être là. Et c'est pas du tout pour me plaindre parce que j'en suis extrêmement reconnaissante de pouvoir partir tôt, finalement. Parce que tout s'est bien goupillé à la fin. Mais j'ai l'impression que je suis déjà partie alors que je suis encore là. J'avais l'impression que je regardais ma vie à la troisième personne et que tout me filait entre les doigts alors que je ne pouvais rien y faire à ce décalage qui était en train de se créer. Et c'est trop bizarre la culpabilité que je ressens alors que je ne peux rien y faire. C'est normal. Tu peux pas être une intro de vlog, ça ? Genre, attendez SVP, t'es un peu ingénieux. Julie me propose d'aller marcher chez elle avant de faire la dernière soirée que je passerai à Limoges. Enfin, ce n'est pas la dernière soirée, mais la dernière soirée. Et je me sens privilégiée un peu. Attention, tu te rôles de la fin de gueule. Oh ! Putain, mais elle m'a eu 4 tribunes. Toi, tu peux pas, donc moi je peux faire ça. Non, c'est drôle. Non, parce que du coup, j'ai gagné, je suis mis-pré. Non, t'es une hache. Ouais, je suis neutre. T'es neutre. Je peux pas. Ils ont deux fois. Je peux pas. Oh, ma rue. C'est une huile, ça me savait. Oh, putain, c'est vrai, c'est qui ? En plus, c'est elle. En plus, c'est... Moi ? T'as un peu, il y a pas. Qu'est-ce que j'ai donné ? Oh, bah tiens, moi, elle a eu. Comme Johnny, il va finir comme Johnny. Attends, voilà. Pourquoi il faut que c'est de merde ? Ouais, ouais, là. T'as plus joué ou pas ? Oui, bien sûr que je peux jouer. Ça va mettre autre chose qu'un neuf. Bah, lui, elle va mettre autre chose qu'un neuf. T'as un neuf, Jli ? Bah, lui, j'avais un neuf. J'avais un neuf. Tu veux que je te passe les... T'as porté un regard ? Cinq, sept, neuf et dix. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste. Le sang, c'est ça. Oh, putain. J'aime la perte. J'peux pas ? Putain, vas-y. J'peux pas. J'ai les garçons. C'est prête de filmer. La deuxième. Ça va, allez. Attends, putain. Non, mais je crois qu'elle a vraiment besoin d'être par contre. Mais elle a bu. Elle a pas tant bu que ça. Mais si, si, si. Elle a un peu mouru quand même. Quoi, non ? Un peu. Un peu. Ouais, le dame blanc, il est t'es bon. Mais c'est surtout qu'elle a un peu assisté souvent. Mais là, particulièrement, tu vois. Là, c'est mieux déjà. Tu vois, elle a pas remettre les trucs dans les trous. Ah. Si. C'est si elle doit lui marquer les trucs. Ben, elle trouve. Les clous. J'ai rien ici, d'accord. J'accélérerais dans le vlog, hein. C'est super. Je vois, c'est une petite musique. Commentaire méchant. I did. C'est ennu. Oui. Ben, là, on va aller dans le programme. Tu dis tes trucs, là. Ben, non, c'est pas vrai. J'arrive. Tu filtes toujours ? Oui. Mais j'en concentre, j'en ai pas. Hop là. Hop. Elle avait un bip avec ses feuilles. On est plus loin, il va. Oui, ça pue, ça. Oh. C'était pas une super idée de mettre tout téléphone comme ça. Encore aujourd'hui, quand je vois ces images, c'est un mélange de gratitude, de bonheur et un peu de honte aussi. Parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que May et Claire insistent autant après mes refus pour qu'elles viennent voir l'état des lieux. Elles trouvaient ça trop normal de venir, alors que moi, je suis là, non, non, mais vous inquiétez pas, je vais nettoyer le putain de bicarbonate de soude qui a croûté sur mon lino et je nettoyais ça toute seule. Genre, les filles restaient dehors, il fait beau, je vous rejoins quand l'état des lieux est fini. Mais non, non, du coup, elles sont venues et elles m'ont aidé à décroûter le sol qui n'avait pas bien séché du tout. May est venue à laver le haut de l'étagère que je n'avais oublié de laver et plein d'autres trucs. Franchement, c'est incroyable. Il faisait super chaud, il faisait super beau et elle voulait même assister à l'état des lieux. Mais c'est vrai que je ne voulais absolument pas qu'elle vienne assister à cette galère parce que c'est toujours insoutenable, l'état des lieux. Et heureusement, parce qu'il était extrêmement long, l'état des lieux le plus long de ma vie, je ne sais pas pourquoi, ça a pris autant de temps pour tout ça. Et même si, on le verra après, Claire a eu une déconvenue, au moins, j'étais moins culpabilisée à l'idée qu'elle reste dehors au soleil. Même si à chaque fois, j'étais là, mais vous êtes sûres, vous ne vous faites pas chier ! Mais bon, c'est beau quand même, tout ce qu'on peut faire. Je suis trop contente d'avoir ces images comme dernière image de mon appart à Limoges. Et je trouve que c'est assez représentatif de mon temps là-bas. C'est que cet appart-là, qui donne sur ce balcon, il a bien vécu. Et c'est la première fois qu'il a vu autant de monde, que mon chez-moi voyait beaucoup de monde. Et à l'heure où j'enregistre cet audio, on est le 16 mars, donc oui, je suis un petit peu en retard. Et c'est plutôt pareil, mais je suis très contente d'avoir eu au moins un appart comme ça dans ma vie. Je parle comme si j'en aurais plus jamais, tu sais, MDR, et comme si j'aurais plus jamais d'amis. Comme si j'habiterais plus jamais personne chez moi. Mais même si je suis triste que ce soit terminé, je vais dire un truc vraiment, hashtag société, il faut être content que ça ait existé tout court. Il nous est arrivé une petite aventure. Pendant que nous attendions Chloé comme des petites clochardes sur le trottoir et tout en face de chez elle pendant son état des lieux. Nous avons, du coup, nous nous sommes assises sur le trottoir, tout ça, tranquille. On était bien au soleil, c'était bien, c'était bien. Et en fait, on s'est relevé à un moment donné. J'ai envie de crever. Et il s'avère que le goudron sur lequel nous étions assises avait eu tendance à fondre un tantinet. Nous allons vous montrer. L'état du goudron, va montrer le goudron. Alors oui, du coup. Donc là, c'est un trou en fait de chaleur. Donc, c'est vraiment, genre, c'est tout mou. Voilà. Et sauf que, bien évidemment, j'en ai sur le pantalon, sinon c'est pas grand. Non, parce que Claire a acheté à la six pile dessus. Ce qui fait qu'elle en a plein de cul maintenant. C'est dégueulasse, mais genre sale, tu vois. J'ai nettoyé avec une petite lingette et de l'eau. Dans la rue, j'avais vraiment Maëlys qui me nettoyait les fesses avec une lingette mouillée. On aurait dit je la torche. Voilà, et vu que ça ressortait marron sur la lingette, on aurait dit vraiment, je passe une super journée. C'est tip top. Tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. C'était une sensation trop bizarre que de rester à Limoges encore un jour, alors que je n'y étais plus résidente, officiellement. Donc, on va à la fabrique du café, peut-être pour la dernière fois pour moi. Et ensuite, je vais chez Claire, on mange des sushis. Et on se prépare pour demain, parce que demain, demain... On va faire une chose. Oh oui, ça c'est bon. J'en ai pas. Du coup, je vous présente le petit bon optueux parfum fleur d'été de Clémence et Vivien. Je me trimballe depuis des années, que j'avais acheté quand même à 10-15 euros, mais voyez-vous, depuis des années. Ah ouais, ça marche. C'est aussi parce que je ne l'utilise pas très régulièrement, mais il est très pratique. Le visage, il va bien, mais le soir, parce que sinon, ça vous laisse un petit film gras, pas ouf pour la journée. Ça répasse très très bien les lèvres. Le nez aussi, quand vous êtes trop bien mouchés avec du sopalin parce que vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas racheter des bouffons en papier parce que c'est la fin du mois. Même au début. Après, c'est le parfum fleur d'été, mais vous ne pouvez pas, sachez qu'il existe d'autres chanteurs. Voilà, bien sûr, il ne faut pas hésiter à regarder leur site internet. Dès la sortie du bus, je suis allée courir pour récupérer un ticket pour pouvoir être dédicacée le soir. Et après avoir fait nos devoirs au Nouveau Monde, parce qu'en fait, c'est une sortie scolaire de base, je vais voir l'exposition de MotoHagyo. Je ne connaissais absolument pas et elle était vraiment trop belle, cette exposition. Il y avait des planches magnifiques, j'ai pris 40 millions de photos, de vidéos et les panneaux étaient extrêmement intéressants et informatifs, donc franchement, trop cool. Mais je crois que je suis perdue. Pourquoi je fais une randonnée ? Moi, je suis au festival de la BD, normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique 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 grandeur n'a de joie merci Claire le gros bâton comme qui elle galère un peu on voit rien il est tout sec je répète pour le vlog il est tout sec arrêtez de dire que c'est moi qui ai l'accusé elle fout constamment je crois qu'il y a madame qui galère un peu là je pense que ça lui fait les bras je suis en mode mais du coup on parle de quoi c'est le seul là j'ai écouté la vidéo il y a sort que j'essayais de vous faire entendre dinguerie ta mère c'est normal j'arrange tu peux l'arranger si tu veux il a souffert énormément je t'en ai envoyé mais toi rentre à faire j'ai quoi je t'en ai envoyé le chocolat oh on a ridicule une échelle Huck oh c'était violent je t'en ai envoyé oh 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 Elle se filme en même temps, ça me fume ! C'est comme ça qu'ils ont fait les... Parce qu'en fait, c'est pas un petit grand. Du coup, il faut utiliser les grands bâtons. C'est clair, c'était clair ça. Moi, je garde ça dans le vlog. Je suis pour. Franchement, ça me plaît. Je peux pas, je vais remettre la France, aidez-moi. Et Chloé qui laisse sa marque dans le rayon enfant. Qu'est-ce qu'elle fait, un livre ! Oh, mon france brille ! Non, non, viens. Ça va, toi, sinon ? Pas du tout ? Non, il est très appétissant, par contre. Tu creuses ta tonte, toi. C'est du bril. Tu creuses ta tonte, là. Mais il y a moyen que j'ai un peu faim, aussi. Il est bril.